Fille de Charlotte de Monaco, Charlotte Kaziragi a vécu une idylle avec l'humoriste Gad Elmaleh, de 2011 à 2015. De leur union est né Raphaël Elmaleh, en 2013. Le jeune garçon s'est illustré au cours d'une compétition sportive qui a eu lieu sur le rocher ce samedi 6 avril. En effet, le 2e Open de Païda, un art martial monégasque, s'est déroulé à cette date, en présence du prince Albert II de Monaco, de son épouse la princesse Charlène et de leurs enfants, a rapporté Monaco matin, ce 13 avril. La compétition s'est tenue dans le cadre de la journée internationale du sport, au service du développement et de la paix. Plus d'une centaine de compétiteurs, âgés de 6 à 14 ans, ont relevé le défi et se sont affrontés au cours de différentes épreuves. Lors de la compétition, Raphaël Elmaleh s'est classé sur le podium à plusieurs reprises. Il a ainsi obtenu la médaille d'argent au cours de la discipline ASSO, dans la catégorie Benjamin. Puis, il s'est classé en troisième position et a donc obtenu la médaille de bronze, après avoir démontré ses compétences techniques dans ce sport. Des résultats qui ont certainement fait la fierté de ses parents. Supérieurs à supérieurs à Raphaël Elmaleh, Balthazar Assam, Inodia Kaziraghi. Les enfants ont fait sensation à Monaco pour la fête du prince 2022. Un art martial spécifique le mot paillé d'art est composé des termes paillé, signifiant paix, en langue monégasque, et des initiales de défense art, peut-on lire sur le site internet consacré à ce sport. Il est défini comme un sport de défense, qui fait appel à des techniques, aussi bien défensives qu'offensives et autorisées. Cette discipline met en avant des valeurs morales et éthiques, comme il est stipulé sur le site web consacré au paillé d'art. Les jeunes enfants comme les seniors peuvent pratiquer ce sport. Les participants évoluent progressivement et montent de niveau, grade, en fonction de leur expérience. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada